du français à l'école marocaine. Lorsqu'on dit une approche fondée sur l'action, on veut dire que le rôle de l'enseignant va changer. Le rôle de l'enseignant dans une pédagogie ou bien dans une approche actionnelle est un rôle qui va d'un détenteur de savoir qui le fait transmettre chaque fois à un médiateur ou bien une médiatrice. Il passe d'un détenteur de savoir qui le fait transmettre directement à un conseiller ou bien une conseillère, s'il s'agit d'une enseignante. Il passe d'un détenteur de savoir qui le fait transmettre à un metteur en scène. Donc l'enseignant va essayer de mettre en scène, de créer des situations et d'amener les élèves à jouer le rôle dans ces nouvelles situations. Et c'est ainsi qu'il apprend la langue. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire le maximum pour que l'élève apprenne la langue dans des situations de communication presque réelles. Et l'enseignant doit prendre le rôle d'un animateur ou bien d'une animatrice parce que l'élève est devenu, ou bien on espère qu'il deviendra, il deviendra un acteur dans son propre apprentissage. Donc s'il est acteur, on a besoin de quelqu'un qui va l'animer, quelqu'un qui va mettre en scène des situations pour aider l'élève à apprendre. L'action ici, elle est centrée donc sur l'apprenant, et l'apprenant, même le rôle de l'apprenant, il va changer. L'apprenant va changer au lieu d'avoir un élève qui est passif, qui acquiert directement le savoir, il va devenir un observateur. C'est un élève qui va se baser sur l'observation, qui va se baser sur la réflexion. L'élève, il est amené à réfléchir. Il est amené à analyser. Il est amené à synthétiser. C'est-à-dire qu'on va un peu plus loin dans les taxonomies, ou bien les sous-categories de la taxonomie cognitive. C'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau de la compréhension seulement, ou bien de la connaissance et de la compréhension seulement, mais on la dépasse pour l'analyse et pour la synthèse. Et on la dépasse même pour aller vers l'action. Comment on peut réaliser tout ça ? D'abord, on doit prendre en compte le niveau réel et les besoins des apprenants. Et là, c'est-à-dire qu'on n'enseignait pas les connaissances sans prendre les besoins des apprenants. Donc on prend en considération l'orage, on prend en considération l'orétra psychologique, etc. Et également, on doit considérer l'erreur comme nécessaire, comme une nécessité didactique et facteur inhérent à l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer quelqu'un qui va apprendre, qui va comprendre quelque chose sans commettre des erreurs. Donc l'erreur fait partie de l'apprentissage. Et également, on doit diversifier les techniques d'animation et les techniques d'enseignement. Et également, on doit prendre appui sur une situation de communication significative. Donc l'apprentissage de la langue doit se faire dans des situations de communication. Que ce soit l'oral, que ce soit l'écrit, que ce soit n'importe quelle autre discipline, on doit créer des situations de communication qui vont permettre de donner un sens à ce qu'on veut enseigner. Et également, analyser la situation selon des objectifs communicatifs, linguistiques, socio-affectifs, socio-culturels et cognitifs précis. C'est-à-dire, analyser la situation selon l'objectif qu'on veut réaliser. Est-ce qu'on veut réaliser un objectif communicatif ? Est-ce qu'on veut réaliser un objectif linguistique, c'est-à-dire apprendre les règles d'usage de la langue ? Est-ce qu'on veut réaliser un objectif socio-affectif ? C'est-à-dire quelque chose qui se rapporte à l'affectivité de l'enfant, sa joie ou bien sa tristesse, ou bien un objectif socio-culturel. C'est quelque chose qui se rapporte à la culture, qui se rapporte à la société. L'entraide qui se rapporte à la protection de l'environnement, le respect des côtes de la route, etc. Ou bien des objectifs cognitifs qui se rapportent à la connaissance elle-même. Donc, analyser la situation selon l'objectif qu'on veut réaliser. Est-ce que c'est un objectif communicatif ? C'est-à-dire dans l'expression, l'expression orale ou bien l'expression écrite. Un objectif linguistique, est-ce qu'on veut le réaliser dans les activités de langue ? Grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire, etc. Socio-affectif, socio-culturel ou bien cognitif précis. Également, regrouper les éléments analysés en un tout fonctionnel permettant de résoudre des situations-problèmes et d'accomplir des tâches. Alors, les tâches que l'élève est amené à réaliser, c'est-à-dire les projets de classe que l'élève est amené à réaliser, il doit regrouper tous les éléments analysés. Il doit faire appel à ce qu'il a appris dans les exercices de communication, ce qu'il a appris dans les exercices linguistiques, ce qu'il a appris dans les exercices sociaux-culturels, etc. L'apprentissage également du français, c'est un apprentissage collaboratif, interactif et solidaire. Ça veut dire que l'apprentissage n'est plus un apprentissage individuel, mais c'est plutôt un apprentissage où la collaboration avec les autres élèves et l'interaction entre les élèves et la solidarité entre les élèves doivent apparaître d'une manière qui est claire. Et également, c'est une approche ouverte sur la différenciation pédagogique, c'est-à-dire où la différence entre les élèves doit être prise en considération. Dans une classe, tous les élèves n'ont pas le même niveau, ce qui fait que l'enseignant doit prendre en considération la différence qui existe entre les élèves, la différence d'acquisition, la différence de compréhension, la différence d'exécution des tâches qui sont demandées aux élèves. Les élèves à la fin de l'activité ou bien à la fin de la tâche n'auront pas les mêmes produits, ils auront des produits différents et qui diffèrent en fonction de la diversité individuelle des élèves. Donc une approche également qui exploite l'éthique et les activités intégrées, l'approche qui exploite les techniques d'information et de communication, là, d'une approche qui fait appel aux nouveautés dans le domaine de la technologie, dans le domaine des moyens de communication, des moyens d'Internet et de communication différents et les activités intégrées, les activités. Donc voilà, la prochaine fois, on verra les orientations qui sont relatives au domaine d'activité et on va parler un petit peu de l'oral, de l'écrit, de la lecture. Donc à la prochaine fois, Inch'Allah.